Bonjour M. Nabil Hijazi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble du secteur du BTPH en difficulté financière actuellement. Vous avez été reçu par le Premier ministre le 26 avril dernier. Vous avez présenté une plateforme comportant 11 points pour le règlement de ce problème. Nous avons bien sûr en notre position la copie du Premier ministre instruisant certains départements ministériels pour prendre les mesures adéquates et bien sûr la copie de vos revendications. Est-ce qu'on peut considérer que depuis le jour où vous avez été reçu par le Premier ministre le 26 avril, il y a déjà un début de règlement de ce problème aujourd'hui financier auquel vous êtes confronté ? M. Hijazi. Merci. Concernant l'encontre avec M. le Premier ministre, il y a une décision qui a été faite destinée à M. le ministre des Finances et M. le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui va faire l'échéancé du paiement concernant le fiscal et le pas fiscal. Donc on a réussi à faire ce point et organiser, donc en attendant toujours, l'application de cette décision au niveau local. Alors la première décision qui a été prise, c'est de différer les arriérés de paiement des cotisations sociales avec la CACOBAT, Caznos et les impôts. Mais est-ce que c'est déjà entré en vigueur ou pas encore depuis le 26 à ce jour ? En attendant toujours, il y a à partir de ce mois, il va être appliqué au niveau local. Alors, et vous avez commencé aussi à discuter avec les Wallis parce que le différent existe au niveau local et le Premier ministre vous a orienté vers les Wallis. Le Premier ministre nous a orienté vers les localités, les Wallis, et on a fait plusieurs rencontres, à peu près tant de huit d'ayas, et on a bien reçu, et on a fait des débats avec l'exécutif, les directeurs représentant les différents ministères. On a trouvé une plateforme de travail concernant les pénalités de retard, concernant la gestion sur les paiements, les cotisations, et la régularisation concernant les délais. il faut élargir les délais de réalisation pour éviter la pénalité de retard des entreprises. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces problèmes sont sérieusement pris en charge, bien sûr en attendant les paiements de vos arriérés par rapport à la commande publique, c'est-à-dire la réalisation dans le domaine du BTPH ? Oui. Donc, nos entreprises concernant le BTPH, ils souffrent maintenant de problèmes de financement, donc on trouve des cas très délicats concernant les entreprises, on trouve des cas de suicide pour des raisons de financement, on trouve des cas prisonniers à cause des chèques sans provision, on trouve des cas qui veulent vendre leurs biens et leurs matériels pour trouver une solution aux poursuites judiciaires. Donc, on a baissé les tensions dans les huiles AIA avec les entreprises de ne pas faire des recommandations au niveau des huiles AIA, de travailler, on va prendre des délais comme prolongation des délais, les prolongations de l'argent en charge, les pénalités de retard sont annulées. Donc, on a réussi à faire ce travail avec messieurs les huiles AIA au niveau local et on est toujours, on travaille avec eux pour éviter tout problème. Mais combien d'entreprises sont en difficulté actuellement ? Il y a beaucoup d'entreprises, donc presque des entreprises qui travaillent dans le BTPH, soit en DB2 projet ou à la finalisation du projet, concernant les problèmes des avenants qui ne sont pas traités encore puisqu'il y a une insuffisance financière et des problèmes techniques. Donc, on est toujours pris en charge ces problèmes pour les régler dans les deux mois ou les trois mois avant la création des grands problèmes aux entreprises. Mais justement, quand vous parlez des problèmes aux entreprises, des entreprises dont le BTP sont en difficulté actuellement et on parle pratiquement d'un million d'emplois qui sont menacés. Oui, il y a d'un million d'emplois qui sont menacés suivant les statistiques qu'on a faites avec nos entreprises et les bureaux d'utile de statistiques en Algérie. Et on a fait des propositions qui sont déposées déjà au niveau du Premier ministre pour sauver et sauvegarder nos entreprises. Mais justement, par rapport à ces revendications, il y a 11 points pratiquement que vous avez soumis au Premier ministre. Il y a cette disposition, la deuxième, qui concerne la promotion immobilière. Vous faites une proposition où vous demandez est-ce que sur les réalisations, il y a 60% de ce qui doit être réalisé doit être vendu et 40% en location-vente. Comment cela ? Donc, je préfère parler d'abord sur les zones d'activité, puisqu'on a proposé à plusieurs localités concernant l'OID, l'OID, une proposition de la création des zones d'activité pour les promoteurs et pour les entreprises, pour faire la création d'emplois d'abord et pour faire l'identité des entreprises. et pour faire un centre de formation pour la mise à niveau des entreprises, puisqu'on a besoin d'une mise à niveau pour les entreprises pour les faire combattre les entreprises étrangères. Le deuxième point, c'est faire la promotion immobilière, qui est proposée par notre patronne à l'AGEA, elle est de 40% en location et 60% en vente. Et la création des entreprises de gestion des cités. Il ne faut pas la réalisation des promotions, et on réalise, il y a des promoteurs qui réalisent des promotions, et sans VRD, sans clôture de sécurité, nous, on a proposé que le promoteur, il doit bénéficier d'un terrain, il va réaliser, par exemple, son logement, 40 logements seront destinés à la location, avec une entreprise de gestion, et 60% la vente pour être gagnant-gagnant. Alors justement, il y a d'autres propositions par rapport à la révision de la short list. Vous demandez, est-ce que pour la demande publique, qui est en baisse actuellement, vu la conjoncture que traverse le pays, en raison, bien sûr, de nos baisses de nos revenus en devises, et la baisse de nos revenus en hydrocarbures, vous demandez à ce que ça soit élargi, plutôt, aux entreprises algériennes. Oui. Vous demandez l'exclusion des entreprises étrangères ? Non, 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 on ne demande pas. Les entreprises étrangères sont des partenaires. C'est des entreprises, c'est le transfert de technologies. On a besoin de faire une communication avec eux, de travailler avec eux, soit en 51-49, soit associés. On travaille avec eux, comme les autres pays. Donc, nous, on cherche, concernant la short list, d'élargir la short list, et donner, et bénéficier, que les entreprises algériennes bénéficient des projets au niveau du Wilaya, concernant, pour éviter toute faillite des entreprises, puisqu'il n'y a pas de planchage. Donc, il faut que cette short list doit être, que les entreprises algériennes doivent être bénéficiaires de cette short list et alléger les conditions. Les conditions pour les entreprises privées et publiques. Alors, il y a eu certaines mesures qui ont été prises, mais est-ce qu'on peut considérer que, du point de vue financier, les banques jouent le jeu ou pas encore ? Donc, les banques, on a fait une proposition au Premier Ministère que les banques doivent marcher avec les entreprises pour ne pas faire du retard au projet et respecter les délais. Mais les banques sont toujours restées à un taux d'intérêt de 7 à 8 %. Nous, nous avons demandé un taux de 4 à 5 %. Mais par rapport à quoi vous demandez un taux de 4 à 5 % au lieu de 7 à 8 % qui est appliqué actuellement par les banques ? Chaque situation, chaque situation, ils vont prendre 7 à 8 % d'intérêt. Donc, l'entreprise, pendant tout le projet, elle va perdre beaucoup d'argent. D'accord ? Sur le bénéfice, ce n'est pas puisqu'il est directement... Mais, pour nous, à 4 à 5 %, les entreprises marchent puisque pour éviter tout le retard et faire la réception des projets dans les délais réels. Concernant les maîtres d'ouvrage, nous demandons aussi aux maîtres d'ouvrage de nous délivrer soit la situation signée ou un papier que les avancements des travaux sont à tel pourcentage pour les banques. C'est un papier pour justifier aux banques que nous avons des dettes au niveau du maître d'ouvrage. Alors, des dettes au niveau du maître d'ouvrage, mais de façon concrète, est-ce qu'on peut savoir quel est le chiffre réel des entreprises activant dans le BTPH et celles qui sont en difficulté financière actuellement, de façon concrète ? On n'a pas de nombre exact, mais il y a un nombre important. Il est très important. Au niveau de votre association, vous êtes un peu plus de 1 700 ? Oui, 1 700 entreprises. Mais on parle entre le privé et ceux, bien sûr, étant dans votre organisation, ils sont pratiquement 3 500 ? Oui, 3 500, de tout. Et celles qui sont en difficulté, le nombre exact, est-ce que vous les avez identifiés ? Puisque vous avez parlé un peu de ceux qui ont... Oui, 60%. Certains sont arrivés, même les pauvres, à se suicider, malheureusement. Oui, on a à peu près 60% qui sont en difficulté, 60% des entreprises, puisqu'il n'y a pas de paiement régulier à ces situations. Donc on demande que les paiements seront le plus vite possible, puisqu'il y a le Ramadan qui arrive. Donc les ouvriers souffrent, les entreprises souffrent. Donc on veut une solution le plus vite possible pour éviter tout problème dans la société. Mais vous avez aussi, parallèlement, perçu les premiers arriérés de celles. Déjà depuis 2006, il y a eu un premier versement au mois d'août dernier, je crois, de 2016. Puis il y a eu décembre dernier. Et il y a un autre versement qui a été effectué, de l'ordre, je pense, de 25% récemment. Mais nous, toujours, les entreprises, on a besoin d'argent, puisqu'on a des dettes aux fournisseurs, les paiements des employeurs, et les charges journalières, telles que la sonde d'argent versée, on a toujours besoin. Donc on demande, entre parenthèses, que les banques, que M. le Premier ministre, fassent une décision aux banques pour marcher avec nous, pour le financement des projets, pour ne pas perturber la réalisation des projets. Alors M. Nabil Hedjazi, pour être concret, je voudrais revenir un peu sur le niveau de la dette des entreprises à l'égard du trésor public. Elle s'élève à combien de telles, clairement, M. Hedjazi ? Elle s'élève à 1,5 milliards. 1,5 milliard de dinars ? Oui. C'est le montant total. Mais il y a eu les débuts de versements, et depuis, on parle d'un début de versements qui a été effectué en août, en septembre, et puis plus de rien, ou alors il y a des promesses de paiement actuellement ? Il y a des promesses de paiement dans les 20 jours suivants, mais toujours, les entreprises sont en travail, donc les situations sont en cours. Quel que soit le versement, toujours, on a besoin d'argent. Alors il y a pratiquement 3 000 entreprises qui sont en difficulté ? En difficulté, à peu près. Il y a 70 % qui sont en difficulté gravement. Alors, autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui, bien sûr, on a vu que toutes ces questions avaient été débattues et discutées lors de la tripartite qui s'était tenue au niveau de la wilaya de Annabah, M. Khaloufi, qui est, bien sûr, le président de votre association, avait clairement, bien sûr, fait un état de la situation, en donnant les montants, en donnant les chiffres, en donnant la situation actuelle dans le domaine du PTP, bien sûr, les difficultés que connaissent actuellement les entreprises. Ça a été débattu en toute franchise, en présence également de la presse. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, le Premier ministre avait suggéré à l'époque, c'est-à-dire de ne plus compter essentiellement pour ces entreprises sur la commande publique, puisque de toute façon, elle est en baisse par rapport à la baisse de nos revenus. Il demande aux entreprises de se reconvertir, c'est-à-dire d'être un peu plus flexibles et d'investir dans d'autres créneaux. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui pour les entreprises qui sont dans le PTP d'aller vers d'autres secteurs ? Donc, les entreprises sont prises à faire l'investissement des créneaux en parallèle de la fonction comme entrepreneur et en même temps faire la promotion immobilière qui va faire alléger et faire une... La promotion immobilière libre. Libre, oui. La promotion immobilière libre. Il faut faciliter d'avoir l'agrément de la promotion et il faut inculper et impliquer les banques de faire l'investissement soit comme actionnaire soit comme créditeur. Alors, autre question, justement, par rapport à vos propositions, vous demandez à revoir, c'est-à-dire l'investissement, c'est-à-dire pour être un peu plus flexible, améliorer l'environnement de l'investissement et de l'entreprise parallèlement ? Bon, donc, les entreprises sont toujours prises de faire l'investissement dans le secteur BTPH concernant les matériaux de construction et faire une nouvelle production puisque le monde est en énergie d'éveloppisme dans ce secteur avec d'autres matériaux de construction qu'on va envers la charpente britannique avec des séparations en placo-plâtre avec des matériaux, des matériaux nouveaux. Nouveaux, exactement. Alors, je voudrais revenir avec vous. Dans vos propositions, vous appelez aussi à la création d'un observatoire national pour la TPE, la PME et la PMI et celui qui sera votre associé, c'est l'ANDI. Oui, on veut faire la création de cet observatoire puisqu'il est nécessaire, puisqu'on a un grand patrimoine d'entreprise. Il faut qu'on gère cette masse avec un observatoire. Donc, il y a d'autres observatoires en Algérie qui n'ont même pas la masse de notre effectif. Oui, vous relevez que ce n'est pas normal que les constructeurs et bâtisseurs du pays qui sont deuxièmes ou troisièmes employeurs du pays n'aient pas un observateur comme ceux d'autres qui existent déjà et qui sont actifs dans le domaine du PTP. Vous considérez que vous êtes les premiers pourvoyeurs d'emploi en Algérie ? Oui, c'est jamais le troisième. C'est le numéro d'envoi. Donc, nous voulons être comme associés idéaux à la société algérienne. Alors, autre question que je voudrais vous poser avant d'aborder, bien sûr, les questions des auditeurs. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, sur le niveau et la qualité des constructions, nos entreprises algériennes sont beaucoup plus performantes ? Est-ce qu'elles ont acquis un savoir-faire ? Donc, ce point, on va aller toujours à l'organisation. D'abord, on a demandé l'organisation de notre bureau d'utudes. Les bureaux d'utudes sont les intermédiaires entre les entreprises et les maîtres d'ouvrage. Donc, les bureaux d'utudes doivent être organisés et doivent être trouvés une autre solution de travail. Et chercher la compétence. C'est la compétence qui gère ce phénomène entre le maître d'ouvrage et le dialogue. Il faut prévoquer un dialogue franc pour trouver des solutions et pour ne pas être géré par d'autres conditions qui ne sont pas bien pour les trois, soit le maître d'ouvrage, le bureau d'utudes ou les entreprises. Il faut réhabiliter ces métiers ? Oui, il faut réhabiliter ces métiers. C'est important ? C'est très important. Pour la qualité de réalisation des logements ? Pour la qualité de réalisation. Des routes également ? Oui, des routes concernant le bâtiment, concernant les infrastructures, la réhabilitation. Surtout, on a un grand patrimoine en Algérie. Il faut réhabiliter pour la vie de l'Algérie. Il faut réhabiliter ce patrimoine. Il faut trouver des solutions et des accords entre les trois partenaires. Est-ce qu'il faut aussi insister sur la qualité de la formation actuellement dispensée pour les ouvriers, pour améliorer la qualité des réalisations ? On a proposé encore au Premier ministre de faire des centres de formation avec la formation professionnelle. Ils existent déjà pour certains ? Non, mais nous, on veut la mise à niveau des entreprises. Il faut que les patrons des entreprises fassent un stage, comment gérer leur entreprise. Ah, pour vous ? Oui, comment gérer l'entreprise, comment le recrètement. et le recrètement sera directement destiné, les employés sont destinés au centre professionnel pour une éducation et une formation spécialisée pour éviter tous accrochements et faire des ouvriers qui ont de la communication entre le bureau d'études et entre les patrons des entreprises. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner comme on le faisait par le passé. Oui. Il faut des chefs d'entreprise qui soient connaisseurs un peu de l'activité. Même nous, on a demandé à nos entreprises de faire un staff. Il y a le patron de l'entreprise, il y a un directeur technique, il y a un directeur administratif et des ingénieurs et des techniciens pour ne pas avoir de problème entre l'administration et les entreprises et les bureaux d'études. Alors, autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que l'État est en train de démultiplier un peu les offres de logements actuellement entre le LPP, l'ADL, le promotionnel. On a aussi, par le passé, il existait ce qu'on appelait le LSP qui s'est transformé en LPA. Il y a le logement social. Est-ce qu'on peut considérer que maintenant, ces offres vont permettre graduellement la baisse des prix de l'immobilier en Algérie parce qu'il est considéré comme étant un des plus chers. Vous êtes architecte dans le domaine, donc vous devez connaître ça. Donc, concernant la baisse des prix, les prix sont déjà dans le programme social, soit LSP ou LPA ou LPP. ou social sont déjà déterminés avec des prix bien fixés. Voilà, administrés par l'État. Concernant le promotionnel, il n'est pas contrôlé. C'est-à-dire suivant la demande du marché. Il est libre, c'est des prix. Il est libre, il est libre. Mais c'est trop cher, il est considéré un des plus chers à travers le monde. C'est pour ça qu'on a proposé que les promoteurs vont réaliser la promotion donnée par l'État à 60% pour vente et 40% pour location. et l'allocation, ce sera limité comme par mois, par l'État et la vente, ce sera limité par les besoins et les moyens de notre population demandeur. Et ça va faire baisser encore les prix ou ça va les faire augmenter davantage ? Non, non. Quand il y a beaucoup de demandes et le respect du délai d'exécution, le prix va être organisé. Alors, des questions des auditeurs qui sont très intéressantes, celles-ci notamment, ce qu'on relève aujourd'hui dans le domaine de la construction, notamment pour ce qui concerne le privé, il aborde la question par rapport au privé, c'est que c'est le maçon qui est en définitif l'architecte. On ne sollicite pratiquement jamais l'architecte. Oui. C'est vrai. C'est un problème de mentalité. De culture. De culture. L'architecte, c'est le premier pas de n'importe quelle construction. Donc, on va le respecter et on va l'organiser. De faire une organisation solide et éviter toute construction sans l'accord de l'architecte. Et le suivre encore. On l'a demandé la dernière fois ou à l'ordre des architectes de nous de faire une demande auprès des organismes concernés pour, quelle que soit la construction, soit étatique ou privée, ça sera avec un suivi de l'architecte et avec la durée qu'il va réaliser. Justement, puisqu'aujourd'hui, on ne recourt que difficilement ou exceptionnellement à l'architecte. Est-ce que parce que la rémunération de l'architecte est accessible par rapport au maître d'ouvrage qui est le maçon pratiquement ? On a toujours... Il y a des échos que l'ordre des architectes demande toujours l'élevée de cette rémunération pour travailler bien et pour réserver leur temps à travailler dans ce domaine. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons des entreprises algériennes activant dans le domaine du BTPH dans le bâtiment également qui sont de qualité aujourd'hui ? Oui, on a des entreprises qui sont qualifiées avec un staff technique, avec... Matériel moderne aussi pour réaliser dans les délais. Matériel moderne, ils ont tout. Mais concernant à ce moment et la situation actuelle du pays, le plan de change n'existe pas. Donc, ils travaillent... Difficilement. Difficilement, oui. Mais ils travaillent difficilement. Certains considèrent que s'il n'y avait pas des entreprises étrangères, les chinoises, les turcs, les égyptiennes, on n'aurait jamais réalisé autant de logements en si peu de temps. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Puisque par le passé, les entreprises algériennes accusaient énormément de retard pour réaliser. Depuis, ça a changé ? On ne reste toujours que la structure des entreprises qui fait foi. Donc, en demandant aux entreprises actériennes de faire structurer leur entreprise pour faire face à ces entreprises et de construire des nombres importants de logements ou d'équipements publics dans des délais réels et avec une qualité, une meilleure qualité. Est-ce qu'on peut considérer que les entreprises étrangères sont en train de vous concurrencer directement aujourd'hui sur le marché du BTPH ? Donc, chaque métier a des concurrents. Vous n'avez pas peur de la concurrence ? Non, on n'est pas peur. On a un patrimoine des architectes, des ingénieurs et d'autres métiers. On est pris à faire un bon travail. Donc, nous demandons un dialogue avec les institutions et les ministères pour faire ça et pour léger les conditions de travail et nous donner une chance ou plusieurs chances pour faire ça. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple au niveau des entreprises du BTPH vous sollicitez c'est-à-dire la main d'oeuvre qualifiée vous axez énormément sur cet aspect-là sollicitez également des architectes qui sont de qualité les maîtres d'ouvrage qui sont de qualité ou alors vous allez vers les ouvriers à moindre coût pour réaliser les logements ? Pour le moment on va aller les deux soit pour les ouvriers soit pour les architectes mais prochainement on va faire la mise à niveau comme j'ai dit la mise à niveau des entreprises la mise à niveau des bureaux on a demandé que les bureaux de l'utile soient mis à niveau pour faire face à cette situation. Alors, autre question que je voudrais vous poser rapidement c'est celle d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui pendant les années Fast vous avez un plan de charge très très important de la part des pouvoirs publics pourquoi ne pas avoir pensé à ce moment-là à mettre à niveau vos entreprises puisqu'aujourd'hui elles figurent parmi vos revendications qui sont inscrites et que vous avez soumises au Premier ministre pourquoi ne pas l'avoir fait plutôt de telle sorte d'être très concurrentiel pouvoir vous convertir vers d'autres activités ? Quand ça va vite on a un programme un grand problème et quand ça va vite on ne peut pas faire de 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 régularité à ce à ce métier c'est pas difficile Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi il n'y a pas une baisse du prix de l'immobilier ça reste cher malgré la diversité des programmes qui existent actuellement ? Il y a deux points le premier point la demande publique elle a été c'est mon argent qui est sur le 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 particulier est très grande en voyant vers le crédit bancaire il y a des limites la banque elle va limiter le prix du logement par rapport au promoteur et le promoteur doit déclarer le montant réel pour faire le crédit à un particulier mais quand le particulier achète directement et en liquide le prix va automatiquement être augmenté Il n'y a pas de traçabilité c'est ce que vous essayez de dire par rapport à l'achat des biens immobiliers alors la main d'oeuvre étrangère aujourd'hui est-ce qu'elle est nécessaire ? On a la main d'oeuvre nationale dans quelques filières mais dans le bâtiment on a une main d'oeuvre qualifiée on peut l'exploiter Mais quand on parle de la main d'oeuvre étrangère ce qu'on est en train de constater actuellement au niveau des chantiers qui sont réalisés de logements et partout à travers le territoire national c'est qu'il y a beaucoup de ressortissants maliens nigériens qui travaillent et très peu d'algériens pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas déclarés ? parce que les entrepreneurs évitent de déclarer les enfants ? oui, évitent la déclaration et c'est contraire à la loi ? bien sûr parce que si lui arrive un accident il n'est pas déclaré il n'est pas assuré mais il faut voir ça c'est tout un programme entre le ministère du travail et le ministère du finance et l'habitat il faut un discours très long pour faire face à ces comportements mais ces ressortissants ne sont pas déclarés c'est-à-dire les entreprises qui les emploient sont hors la loi aussi donc on a besoin de main d'oeuvre il faut trouver quelques... les agérés ne travaillent pas ? ne travaillent pas oui c'est vrai ? non, non il travaille les agérés mais concernant la paie concernant les paiements et concernant les conditions de travail il existe toujours des conditions de travail et des paie élevées donc le promoteur il y a des conditions spéciales pour le paiement et pour les conditions de travail M. Nabil Hijazi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bon week-end et à bientôt et bon courage merci beaucoup revendiquant merci beaucoup à bientôt et à bientôt et à bientôt